Anissa, est-ce que tu connais bien le monde de la télé-réalité, les candidats télé-réalité, les histoires d'amour entre les candidats, l'historique, t'es une encyclopédie ? Ouais, j'en parle pas beaucoup, mais oui, je connais tout. Tu connais tout ? Ouais. Eh bien, on va pouvoir tester tes connaissances en compagnie de Zubir et en compagnie de Jinda. Vous participez, vous êtes armé d'un buzzer à la maison, vous avez la barre de commentaires et votre clavier de votre smartphone ou votre ordinateur pour mettre les réponses en majuscules. Avant qu'on passe au débat avec Anissa, découvrons le quiz. Il est très simple, écoutez bien, c'est Julien Baer, Kevin Gage ou les deux. Vous avez des questions, vous avez compris l'énoncé ? Non, c'est simple. Vous allez avoir des candidats de télé-réalité, vous allez nous dire si elles sont sorties avec l'un, avec l'autre ou avec les deux. Et à la maison, vous répondez. On commence tout de suite avec la première proposition. Il s'agit de Mila Jasmine. Mila Jasmine, est-ce qu'elle est sortie avec Julien Baer, avec Kevin Gage ou avec les deux ? Jinda, la première caveuse est. Pour moi, uniquement Julien Baer. C'est une excellente réponse. Oui, allez-y en les trois. Mila Jasmine est sortie uniquement avec Julien Baer, c'était en 2017. Rappelez-vous, après sa rupture avec Jordane dans Les Anges 9, elle s'est mise en couple en cours d'aventure avec Julien Baer. Ok. Vous aviez oublié ? Oui, non, pas du tout, je n'avais pas oublié. Ah bah oui, tu t'en rappelais. Et la rupture avait aussi eu lieu en 2017, de retour en France. Elle, elle vivait à Miami, avec la distance, ils ne se sont pas vus pendant un mois. Résultat, ils ont rancu. Ah d'accord. Tant mieux parce qu'il est avec Ilona et j'aime bien ce couple. Je crois qu'ils ne vont pas ensemble du tout d'ailleurs. Non, pas du tout, aucun importe. On passe tout de suite à une prochaine réponse. Tu vas pouvoir te rattraper, il faut être au taquet sur le buzzer. Ouais, je n'avais pas remarqué, elle, c'est une tricheuse. Stéphanie Durand, est-ce qu'elle est sortie avec Julien Baer, avec Kevin Gage ou avec les deux ? Non. Anissa. Hop là. Moi, je dirais aucun des deux. Eh bah, mauvaise réponse. Ah bon ? Une proposition, Ginda ? Avec Thévin. Avec les deux. Ah bon ? Bah oui, vous avez certainement beaucoup oublié, mais elle avait eu une relation en mai 2014, pendant trois mois, avec Julien Baer. Bah oui. Lui, il était dans les Anges 6, à l'époque, et ça avait valu une guerre, rappelez-vous, entre Julien Baer et Raphaël Pépin, qui ne se sont plus parlé pendant un moment, parce que Julien Baer n'avait pas dit à Raphaël qu'il était en relation avec Stéphanie Durand, et Raphaël, je crois que c'était en 2013, il y avait eu un petit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et Kevin Gage, c'était dans le cadre d'une émission des Marseillais, c'était en 2015 dans les Marseillais en Thaïlande. Mais sachant que c'est aussi l'ex d'Antonin. Oui. Donc Antonin, Kevin, ils étaient aussi amis, non ? Oui. Voilà, c'était juste pour le... Bienvenue dans la télé. À la réalité, Ginda. C'est convivial. D'accord. Nouvelle proposition, vous allez pouvoir vous rattraper. Je suis sûre que vous avez des bonnes réponses à la maison. Jessie Herrero, Julien Baer, Kevin Gage, ou les deux concernant Jessie ? On n'a pas pu oublier, Ginda. Ah, Kevin ! C'est là où on l'appelle le Jaguar, même, je crois. Très bonne réponse. Ça remonte à 2017, et c'était dans les Marseillais South America. On se souvient tous du fameux shooting, et de cette relation qui avait fait grincer des dents Valentin-Léonard. Ouais. Voilà. Moi, j'étais en Corse à cette époque. Ah ouais ? Il n'y a pas la télé, là-bas. Tu avais décroché ? Non, on a la télé, mais on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, franchement. Non, mais elle, elle n'est pas avec une fille, maintenant ? Avec Fanny, oui. C'est ça, je veux dire, ce petit con qui sont mignons. Nouvelle proposition. Ah bah tiens ! Ah ! Tu vois ? Fanny, t'auras longue vie. Voilà. Alors, Fanny Salva, est-ce qu'elle a eu une relation avec Julien Baer, avec Kevin Gage, ou avec les deux ? Anissa ? Elle est sortie avec Julien Baerth. Non, elle n'est pas sortie avec Julien Baerth. Aucun des deux, non ? Bah, non, il n'y a pas aucun des deux. Non, il n'y a pas, non. Bah non, il n'y a pas. Alors, c'est Kevin. Ah bah oui, j'ai perdu, t'as gagné, là. Comment vous avez-vous oublié ? C'était en 2016, dans les Marseillais South Africa, la saison de tous les scandales. Mais elle est discrète, cette fille, alors du coup, elle n'a pas fait trop de vagues, tu vois. Ah bah si, quand même, elle avait une petite relation sexuelle avec Kevin Gage. Et elle n'avait pas fait de hlèles ? Bah, ça n'était pas très hlèles, du coup. Il a dit, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est justement, pour ne pas faire de la fornication, tu te mariages, un mariage religieux. D'accord, et en plus, Kevin, il commençait une relation avec Carla, et c'est là que les problèmes entre le coup de Carla et Kevin avaient commencé. Je ne savais pas tout ça. Eh oui ! Nouvelle proposition, nous avons Fidji Ruiz. Est-ce qu'elle a eu une relation avec Julien Baerth, avec Kevin Gage, ou alors avec les deux ? Ouais. C'est vraiment chiant. Julien Baerth. Donc, pour toi, Julien Baerth ? Bah non, les deux. Elle a eu une relation, alors, avec Julien Baerth, c'était juste après sa rupture avec Ricardo. Elle était partie en booking avec Julien Baerth. Le feeling était passé, c'est ce qu'elle avait expliqué. Et ils avaient eu un petit flirt. Ça, c'était en 2016. Kevin Gage, c'était en 2017 dans les Marseillais vs. le reste du monde. Et les ch'tis vs. le reste du monde. Mais quand vous parlez de relation, ils ont fait m'hamham ou juste m'hum ? Ah bah ça, on n'est pas dans leur lit. Bah non, parce que c'est pas pareil après. En tout cas, relation au travers de laquelle ils ont parlé sur les réseaux sociaux ou en interview. Ah d'accord. Voilà, relation télé, relation véritable, ça, nous ne saurons jamais. Nouvelle proposition. Nous avons qui ? Manon Marceau. Tiens, est-ce qu'elle a eu une relation avec Julien Baerth et Kevin Gage ou avec les deux ? Alors là, j'espère que tu as avec Julien Baerth. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Que Julien Baerth. Quoi ? Que Julien ? Vous avez tous raison. Regardez cette photo à l'époque. Oh là là, Julien Baerth ! Avec Manon Marceau et Julien Baerth. C'était dans l'Île des Vérités 3. Mais non. Anissa, t'as participé ? Non, mais non, je n'ai pas été moi là-bas. Ah non, moi j'étais la 4, moi. Ah oui, la 4, pardon. Non, mais en plus, Manon, moi je la connaissais. Moi, je parlais beaucoup avec elle. Parce que vous savez, il y a des candidats de télé-réalité qui sont venus me parler sur Facebook, moi. À l'époque, elle me mettait des petits mots sur mes murs. Mila, Manon, tout ça. Et Manon, à cette époque-là, elle sortait avec Karim Benzema. Ah bon ? Ouais. Elle est sortie avec Karim Benzema. Oui, elle est sortie avec Karim. Elle sortait pas avec Louis Calipha. J'espère qu'elle veut bien dire. Parce que moi, je l'aime bien Manon. Mais oui, elle sortait avec Karim, on en avait parlé et tout, comme Karim traînait avec Croft. Bah, tu vois, elle voulait savoir un petit peu si je pouvais lui parler, tout ça. Mais non, non, oui, elle est sortie avec Karim Benzema. Et sa relation, en tout cas, avec Julien Baerth, c'était dans l'Île des Vérités 3. Et ça, c'était en 2014. Ça commence à dater. Ouais. Bah oui, ça rappelle des souvenirs, vous avez vu ? Mais c'est dingue ! Mais vous allez voir, on a la deuxième partie du quiz. Pour l'heure, on va faire une pause un petit peu plus intelligente avec notre premier débat. La question, elle est la suivante. Écoutez bien, écoutez bien attentivement à la maison. Vous allez pouvoir débattre avec nous dans la barre de commentaires. La question, c'est, les candidats de télé-réalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions ? Et je te propose, Maëva, de revoir une de tes vidéos parce que c'est ta vidéo qui m'a inspirée. Sur ma vie, j'ai mis sur ma vie, j'ai vos millions sur ma vie. Mais en plus de faire du bien à mes proches, vous ne m'entendez plus sur les réseaux. Mais je crois, j'ai l'impression qu'il faut faire des bad buzz pour être millionnaire. Je crois vraiment qu'il faut faire du bad buzz pour finir par avoir des millions. Bon, alors les candidats de télé-réalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions ? On commence tout de suite. C'est toi qui as la parole, Anissa. Bien sûr, mais bien évidemment. Déjà, tu ne fais aucune vente si tu n'as pas de buzz, si tu ne fais rien. Enfin voilà, si tu es dans ton coin, si tu es, on va dire entre guillemets, tranquille dans ton petit coin, tu ne feras aucune vente, tu ne feras pas de placement déjà. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'ils font, c'est par rapport au placement. Parce que le placement leur apporte beaucoup d'argent. Donc, ils sont tous en train de travailler avec l'algorithme. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'ils sont dans un état d'épiteurs, ils sont en train de raconter un truc qui est très grave et tout ça, tu as derrière un agent ou quelqu'un qui va lui dire, vite, 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 l'algorithme là, il est à son max. Alors, dépêche-toi de raconter. Non, mais c'est vrai, dépêche-toi de parler, fais ton placement. Ben ouais, mais je ne peux pas, tu te rends compte. Non, non, mais ça, on s'en fout, on n'a rien à foutre. Vas-y, tu le fais. Donc, en fait, en gros, si tu n'as pas de buzz, c'est pour ça que vous voyez Maëva, Greg, tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, parce qu'ils nourrissent ça. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les polémiques et les histoires très négatives, très dirties, elles permettraient de capitaliser un maximum sur de la monétisation. Bien sûr, tant que tu fais des gros buzz, tu travailles dans ce milieu. Si tu ne fais pas, c'est comme dans les productions. Si dans la production, il voit qu'au bout de trois jours, tu n'as rien fait, dit que tu es sorti avec un mec, nique-toi embrouillé avec quelqu'un, ciao, frère, on n'a pas le temps avec toi. Oui, mais ça, ce n'est pas forcément du bad buzz, tu vois, se mettre en haut. Ah ben oui, mais après, dehors, qu'est-ce que tu veux faire ? Le buzz, d'une manière générale, mais même le bad buzz, je suis d'accord avec toi, dans le sens où ça fait vent. Ils doivent faire du buzz. Trouve-moi un candidat de télé-réalité, à part Camilla et Nori, qui marchent très bien et qui n'ont pas fait de bad buzz ou d'histoires de plus malsaines, etc. Par contre, le dirt, quand tu vas jusqu'à dire que même le truc sombre et tout, c'est bon, je ne pense pas. Tu vois, par exemple, certes, pour l'histoire de la sorcellerie avec Manon, pas avec Manon, avec Carla, merci, et Maëva, ils ont tous pris des abonnés. Donc, ça veut dire que ce bad buzz leur a servi, leur ont servi. Oui, quoi qu'il arrive. Oui, mais il y a des limites, parce que je ne pense pas qu'après ça, tous les placements de produits pour la voyance ou tous les placements de produits qu'ils proposent seront aussi bien pris au sérieux. Je pense qu'ils suivent, parce que c'est juste par voyeurisme malsain. Mais je ne suis pas sûr que ça serve même jusqu'à aller dans le dark. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, moi, j'ai... Je ne pense pas. J'ai ressenti des commentaires. Oui, vas-y, Jinda. Non, non, mais déjà, millionnaire, c'est surtout ça. Tu précises, être millionnaire. Est-ce que... Juste millénaire, hein. Mais millionnaire, on peut entendre millionnaire en termes d'abonnés, on peut entendre millionnaire en termes d'argent. Non, en termes d'argent, la plupart ont entre 20 et 30 millions sur leur compte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je n'avais pas cette info-là. La somme, elle est astronomique. Dans les grosses têtes, là, de télé-réalité. Ah, si vous saviez, fou là là. Il faut savoir que, par exemple, des personnes comme Jazz et Laurent, ils ont pris entre 300 000 et 400 000 euros par mois, chacun. C'est pour ça qu'Arthur a voulu stopper tout ça, parce qu'il a été en train de couler dans son... Comme on appelle ça dans... Dans sa boîte de prod. Dans sa boîte de prod, quoi. Il perdait trop de millions. Donc, il a dit stop. Mais quel rapport avec Arthur ? Parce qu'Arthur, il s'occupait de... Il a racheté... Ils ont racheté, oui, et bien, de satisfaction. Voilà, exactement. Et comme Jazz et Laurent étaient avec Wesley, Wesley leur avait donné des mauvaises habitudes, comme Magali a donné des mauvaises habitudes à certains candidats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Magali s'est freinée. Mauvaise habitude, c'est leur donner des 200 000, des 300 000 euros par mois. Quitte à se mettre, eux, dans la merde. Parce que, bien sûr, mais ça, c'est une vérité. Comment vous voulez qu'ils vivent avec ce train de vie-là ? C'est impossible. C'est pas avec un seul million que tu vas avoir ce train de vie qu'ils ont. Mais pour revenir à la question, est-ce que les bad buzz alimentent, justement, ces millions-là ? Que ce soit des millions en termes d'abonnés, ou des millions monétaires. Eh bien, regarde, les plus riches, ça va être toujours ceux qui ont fait parler d'eux, en grave ou pas grave. Nabila, elle a poignardé son mec. T'as vu où elle est ? Par exemple. Par exemple. Oui, mais c'était il y a combien d'années ? Non, mais ce que dit Zubir, c'est un commentaire qui est venu. Elle s'est quand même bâti à partir de ça. Vous savez que pour ces débats, on fait des sondages sur l'anglais communauté de ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que ce commentaire, il est beaucoup revenu. Zubir, exemple, Nabila qui a poignardé son mari, tout le monde s'est indigné une semaine. Et puis aujourd'hui, elle collabore avec des grands magazines de mode, etc. Et toutes les nanas qui sont modèles, elles sont contentes de passer dans sa story. Personne va dire, oh, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Oui, mais depuis, elle n'a pas refait de Bad Buzz, Nabila. C'est vrai. Elle n'a pas refait de Bad Buzz. Ce qu'elles veulent, c'est des Nabila. Maintenant, la vérité, toutes celles qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, c'est celles qui s'affichent souvent, 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 souvent. Tu ne vas pas voir une, je ne sais pas, une petite, qui on va dire, quelqu'un qui... Non, mais regarde le couple. Tu as pris l'exemple, Camilla et Norey, ils ne sont absolument pas dans le Bad Buzz. Et pourtant, ils sont millionnaires en termes d'argent. Oui, c'est vrai. Et millionnaires en termes de followers. C'est très rare. C'est une exception. C'est rare. C'est l'exception. C'est rare. Voilà. Et il faut savoir que Camilla et Norey, ils ont beaucoup réussi grâce à la beauté de Camilla. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'il y a. Une très belle fille, Camilla. Camilla, c'est tellement une belle fille dans ce milieu qui n'est pas refaite et tout. C'était tellement rare que tout le monde a scotché sur Camilla. Elle est douce, elle est gentille. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi cette notoriété ? Ce couple-là qui fait rêver parce qu'ils ne sont pas dans le Bad Buzz. C'est peut-être ça qui marche aussi. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le Bad Buzz. Alors moi, j'ai noté ce commentaire de Rouge Rouge qui dit ce qui est sûr, c'est que le moment où ils font le plus de vues, c'est quand il y a un Bad Buzz. Exemple, Jazz a dit qu'elle faisait plus de vues sur Snap quand il se passait un drame dans sa vie. Entre parenthèses, noyade de Kayden, tromperie, etc. C'est un des exemples qui a été donné. Ça ne pourrait pas dire que c'est la vérité absolue. Mais ça vous parle ? Mais bien sûr. C'est pour ça que tu entends souvent les agents qui leur disent « Mais tu t'en fous ce qu'on dit sur toi, même si c'est très grave. Tu t'en fous, regarde ton algorithme, il va monter. » Et moi, dernièrement, quand on m'a dit de faire des déplacements, on m'a dit « Il faut que tu lâches rien sur ton Snap, il faut que tu racontes toute ta vie. Montre ton fils, c'est le fils de Ruff en plus. Tu vas faire grave du buzz. Quand tu pleures, Snap. Quand tu te fais renverser par une voiture, Snap, en sang. Et là, tu vas cartonner. » Mais moi, généralement, je ne serai jamais influenceuse alors. Je n'en veux pas. Oui, mais ça veut dire en gros que… Oui, pardon, Gina. Non, non, mais moi, je suis sûre à 100% qu'effectivement, il y a des pressions par les agents, par les agences. Voilà. À partir du moment où tu as cette pseudo-notoriété et qu'il faut… Bah, qu'elle aille crescendo, cette notoriété. Que ce soit, comme on le disait, en termes de placement de produits, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue follower. Donc, qu'est-ce qui marche ? On regarde ce qui marche aujourd'hui et ce qui marche, c'est les bad buzz. Donc, ils sont obligés de rentrer dans ça. Maéva, Greg, tous ceux qui sont partis à Dubaï, d'ailleurs. On va parler français. Tous ceux qui sont partis à Dubaï aujourd'hui, c'est ceux dont on parle le plus. Et on le sait, c'est les plus riches. Bien sûr. C'est les plus riches aujourd'hui. Ils sont tous à Dubaï et c'est ceux dont on parle le plus. Que ce soit la JLC Family, que ce soit les Tanties, que ce soit Maéva et Greg, que ce soit Karala et… Enfin, tous. On entend tous parler que d'eux. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut malheureusement faire du bad buzz pour être millionnaire. Voilà, c'est ça. Eh bien, je vous propose de découvrir la réponse de ma communauté qui s'est exprimée et qui a répondu à cette question. Les candidats de Téléréalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions ? Oui, à 67%. C'est beaucoup. C'est écrasant. Non, à seulement 33%. Et le panel de votants était de 19 000 personnes. Oula, je vois, j'ai failli… De toute façon, tu peux le voir l'exemple avec moi-même. Je ne fais aucun buzz. Je ne parle jamais de mon fils. Je ne parle jamais de tout ça. Je ne raconte pas ce qui m'arrive. Et tu n'es pas millionnaire. Et du coup, je ne suis pas millionnaire. Et en plus de ça, même quand je fais quelques placements, alors tout le monde se plaint. Oui, nous, on ne va plus acheter et tout. Mais en fait, moi, je fais des placements, je ne vends presque rien. Et à côté, tu as une fille qui va arriver, qui va raconter sa vie, qui va faire un gros buzz, un gros bad buzz. Elle va faire 300, 420. Et pourquoi tu ne le fais pas ? Tu aurais pu le faire. Tu aurais pu te laisser aller à ça. Mais j'aurais pu le faire de malade. Mais jamais de la vie. Et bien, pourquoi tu ne le fais pas ? Ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi ? Parce que la tranquillité n'a pas de prix. Ils ne sont jamais tranquilles, ces gens. Jamais. Ils ne sont jamais tranquilles, ça c'est vrai. C'est horrible. Moi, je t'ai dit, j'ai fait quelques placements. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Et le matin, tu fais ci. Et ta douche. Et ton fils. Non. Alors, en fait, quand tu fais ça, tu rends malheureux des gens de ta famille aussi. Parce que tu leur imposes. Tu leur imposes de les filmer. Tu leur imposes ta vie. Que eux n'ont rien demandé. Moi, mon fils, je ne vais jamais lui faire subir ça. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à être connu. Il n'a pas demandé à être dans mon délire. Donc, du coup, je n'ai jamais voulu utiliser mon fils. Et pourtant, Dieu sait que je pourrais en faire un truc de ouf tellement il sait chanter. Il laisse tomber. Il sait faire quelque chose. C'est le fils. C'est le fils d'Europe. Et en plus, il chante comme lui. Donc, imagine le buzz que je peux faire. Pour toi, les candidats qui mettent leur enfant, qui leur fait des comptes Instagram et tout, ils les monétisent. Franchement, je suis désolée. Ce n'est pas méchant. Mais alors là, comment ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte d'une manière. Franchement, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est pour eux plus tard. Mais déjà, est-ce qu'ils vont déjà arriver à plus tard pour récupérer cet argent tellement qu'ils vont être dépressifs et suicidaires ? Parce que tu ne sais pas comment la vie, elle est dure. La société, elle est très compliquée. À l'école, partout. Bien sûr qu'à Dubaï, tu es tranquille. Mais vont-ils faire leur vie, toute leur vie à Dubaï ? Revenez en France pour voir comment ça se passe. Ça ne va pas être la même. Oui, bien ça, ça fera l'objet d'un autre débat qui sera, j'en suis sûr, très intéressant. Pour l'heure, je vous propose une petite pause, un time-out, quiz. On continue le Julien Baer, Kevin Gage ou les deux avec cette nouvelle célébrité. Aurélie Dautremont, tu as tourné avec elle d'ailleurs. Ah oui, j'ai tourné. Dans les vérités 4. Alors, est-ce qu'elle est sortie avec Julien Baer, avec Kevin Gage ou avec les deux ? Anissa ? Les deux. Oui, excellente réponse. Tu te souviens un petit peu du camp, du pourquoi ? Je me rappelle. Enfin, avec Julien, ça a été quand même une longue histoire. Ça a été une belle histoire finalement. Et Kevin, je crois que c'était un délire. Parce que tu sais, Aurélie, elle n'a pas les sentiments qui se développent comme ça. Elle s'éclate, c'est tout. Alors, Kevin Gage, pour la petite histoire, c'était en 2016 dans Les Marseillais et les Chivesses, le reste du monde. Aurélie Dautremont avait déclaré. Il faut savoir qu'avec Kevin, on a déjà eu quelque chose auparavant. On a eu une petite histoire il y a un an qui n'a pas duré bien longtemps. C'est quelqu'un à qui je me suis toujours bien entendu. Je savais donc comment il était. Julien Baer, on n'a pas besoin de le relater, de l'expliquer. La rupture, je crois qu'elle a eu lieu en 2015. C'était un couple Gaul qu'on adorait regarder. Et la rupture, elle avait un lien avec une soirée, un booking qu'avait fait Julien Baer. Il se serait à l'époque retrouvé aux toilettes avec une jeune femme. Aurélie Dautremont, on l'avait su. Il ne se souvenait même plus de ce moment passé. Oui, je pense que c'est vrai en plus. Et Aurélie Dautremont, elle avait dit stop. Voilà, si je ne me trompe pas. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils partagent vraiment beaucoup de choses tous les deux. Ils sont très altruistes. Ils restent fusionnels, j'ai l'impression même. Non, moi, je parle de Kevin et de Julien. Là, il y a eu un petit... Je ne crois pas qu'ils soient restés en contact. Ça m'étonne. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'ex en commun. Mais c'est chaud. Ah oui, mais qui n'a pas beaucoup d'ex en commun dans ce milieu ? Moi. Mais toi, tu viens d'arriver. Attends. Non, mais moi, j'ai du mal à concevoir que tout le monde soit ex avec tout le monde. Je suis désolée. C'est comme ça. Et après, ça me fait, frérot poteau. Non, moi, tu es mon pote. Ma meuf, tu ne la touches pas. Ah, c'est clair. Mais moi, c'est trop compliqué pour moi, tout ça. Nouvelle proposition, nouvelle candidate. Hillary, qui est aujourd'hui maman, qui est aujourd'hui très heureuse. Est-ce qu'elle était sortie avec Julien Gage ou avec les deux ? Julien Baird, non ? Les deux ? Les deux ? Oui, les deux. Non, mais les deux, c'est horrible. Kevin Gage, c'était en 2016 dans Les Ch'tilles vs Les Marseillais, La Revanche. C'était la saison 2. C'était après que Kevin ait eu une histoire avec Tressia. Et Julien Baird, c'était dans Mundir et les Apprentis et Aventuriers 3 que Julien avait balancé avoir flirté par le passé avec Hillary. Ce qui avait valu des tensions entre Hillary et Aurélie d'Autre Monde en 2017 dans la première saison des Princes et des Princeses de l'Amour. Je ne me rappelle même plus de tout ça. Dis donc, on est chuchoté, Anissa ? Chuchoté ? Chuchoté. On est chuchoté. Prends soin de moi, tu crois de quoi ? Je suis quelqu'un. C'est bien. Prends soin de toi. Non, merci. Non, pas, tu veux me tuer, toi. Nouveau binôme ou trompe le potentiel, Rawell. Est-ce qu'elle est sortie avec Julien Baird, avec Kevin Gage ou avec les deux ? Je suis sûre que vous avez la réponse à la maison, Anissa, c'est à toi. Je crois qu'elle est sortie avec Julien Baird. Ah bah non, mauvaise réponse. C'était l'autre. C'était Kevin Gage, c'était dans les Marseillais Sos Africa. Après la photo. C'était dans les Marseillais Sos Africa. Je ne vois pas Rawell faire ça, moi. Rawell, je l'aime bien, je ne peux pas leur faire ça. Ils ont eu une très brève relation. Elle avait même eu dans cette saison une brève relation avec Réminota et avec Julien Tanti, très, 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 très rapide. Je vous avais dit que c'était la saison du scandale. En même temps, c'est une super belle fille. Elle est très, très belle. J'aime beaucoup. Nouvelle proposition à vos réponses. Ilona, Julien Baird, Kevin Gage ou les deux ? Vas-y, ma puce. Vas-y, Ginny. J'espère que Julien, quoi. Oui, tu l'espères bien. Julien Baird, c'était bien sûr dans Les Princes et les Princeses de l'amour 7. Ils ne pouvaient même pas attendre pour officialiser. Donc, on est au courant de leur relation avant la diffusion. On découvre tout de suite Carla Moreau, Julien Baird, Kevin Gage ou mes deux ? Franchement, ouais. Les deux, c'est pas la peine de... Les deux, c'est 16. Alors, Kevin Gage, c'était bien sûr dans Les Marseillais Sos Africa en 2016. Elle avait à peine 18 ans. On se souvient de leur relation très tumultueuse et malgré les hauts et les bas, leur histoire d'amour a tenu le choc. Julien Baird, c'était en 2018. C'était peut-être pour rendre jaloux Kevin Gage. Voilà, certainement. Et c'était dans Les Marseillais Sos Africa, le reste du monde, saison 3. Ouais, c'est ça. Et Julien avait même déclaré à l'époque que s'il n'y avait pas eu l'ambiguïté avec Kevin Gage, ils auraient certainement formé un couple très sérieux sur le long terme. C'est l'homme de sa vie, Kevin, depuis le départ. Elle jouait avec lui, elle jouait avec Julien. Julien était très amoureux de Carla, mais par contre, pas elle. Je le sais, je le ressens qu'elle a toujours été amoureuse de Kevin. C'était peut-être une façon de rendre jaloux. Et puis après, Danaï est passée par là. Arrête ! C'est une touche, testoir. Linda ! C'est qui ? Alors, Linda, qu'on avait découvert dans Le Bachelor, c'était la saison de Mélanite, et qui avait fait une saison des vacances des anges. Est-ce qu'elle était sortie avec Julien Le Vert, avec Kevin Gage, ou avec les deux ? Elle avait fait La Villa des cœurs brisés aussi. Julien, alors, si elle ne l'a pas croisé dans Les Marseillais, ça doit être Julien. Oui, Julien, en 2018, c'était dans La Villa des cœurs brisés, saison 3. Elle avait d'abord conquis le cœur de Gianmarco dans Le Bachelor, elle avait rencontré Julien, et elle avait dit par la suite, c'était un amour de vacances, aussitôt le tournage terminé, chacun a repris sa vie, et c'était très bien comme ça. On n'était pas compatibles, on n'avait pas du tout la même vie. Ça ne vous l'air plus, ce petit coup ? Oh, c'était génial ! C'était sympa, à refaire. Donnez-nous à la maison des idées de couple, de troupe, enfin bref, ce que vous voulez. Il est temps pour nous de passer au nouveau et dernier débat de ce Aja spécial. La question, c'est les candidats téléréalités de plus de 30 ans vont-ils sur leurs dernières années à l'écran ? Nous ne faisons pas du jeunisme. Je tiens à le dire, nous soulevons une question, pourquoi ? La téléréalité a 20 ans. Ça fait 10 ans que les gros candidats stars ont pignon sur eux aujourd'hui. Nous n'avons donc pas de recul sur la suite. Que va-t-il se passer quand ils auront 40, 45, 50 ans ? Est-ce qu'ils continueront de faire ce qu'ils font en téléréalité ? Comment est-ce que leur carrière va évoluer ? A vous de nous répondre, Jinda. Moi déjà, je ne pense pas que ce soit vraiment l'âge en soi. Je pense plus que c'est leurs années de télé justement qui peuvent faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un mec de, je ne sais pas, 28, 29, 30 ans ou même un peu plus qui va débarquer dans une nouvelle émission de téléréalité. Le pauvre, il vient d'arriver, il a 30 ans, il ne va faire qu'une émission de téléréalité ou deux et puis il sera trop vieux pour en faire. Non, je ne suis pas d'accord. Il peut faire 4, 5 ans de téléréalité s'il arrive à 30 ans. Oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé aussi que ce n'est pas du tout une question d'âge. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut avoir 70 ans et faire de la téléréalité. On s'en fout. Le kiff, le divertissement, c'est pour tout le monde. Par contre, la mécanique qu'on a l'habitude de voir, les problèmes, les tromperies, est-ce que ça va pouvoir persister ? Ils ont encore de belles années. Ce n'est pas une question d'âge. Je pense que ça arrive vers la fin, pas vers la fin, mais vers quelque chose qui va être recyclé. Parce que l'exemple de la télé comme on a eu, comme tu dis, c'était il y a 20 ans, etc. On n'a pas de recul encore. Mais c'est des gens qui ont grandi en télé. Tu sais qu'on les a connus, ils avaient 18, 19, 20. Ils ont évolué mentalement, ils ont mûri, ils ont grandi en télé, ils ont fondé des familles pour certains. Donc là, ils sont entre guillemets accomplis. Et on se demande, enfin moi, je me demande ce qu'ils pourront faire demain. Enfin, alors là, je vais jouer forcément. Parce que quand tu prends un candidat qui a 19 ans et un candidat qui a, je ne sais pas, 35 ans sur le même type d'émission, tu n'auras pas forcément le même contenu, tu n'auras pas forcément les mêmes interactions, etc. Tu vois ? Mais moi, je pense, enfin à terme, que des candidats qui ont mûri et qui ont grandi, qui ont fondé des familles, ils vont monter un concept où ils vont créer eux-mêmes leur propre émission. Où ils seront eux en guesse. C'est-à-dire où on les suivra plus dans leur propre vie. Moi, je le vois évoluer comme ça. Je vais te donner un exemple tout bête. Il y a certaines stars de télé-réalité qui font des émissions « Maman est célèbre », etc. qui font vraiment des trucs axés famille. Mais ce n'est plus la télé-réalité qu'il y avait il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'en fait, ça va juste amener vers un changement et que les nouvelles télé-réalités se feront avec de nouveaux profils, avec des profils changeants. Tu peux avoir aussi des candidats de télé-réalité qui ont 30 ou 35 ans, qui n'ont pas spécialement envie de fonder une famille aussi. Et ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas faire de télé-réalité parce qu'ils n'ont pas l'âge ? Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas faire de télé-réalité. Ils peuvent très bien faire de la télé-réalité, mais je te parle du moule majoritaire qui va s'imposer. Non, parce que tu dis « Après, ils peuvent faire un truc spécial, famille, etc. » Tu as peut-être un mec ou une nana de 35 ans qui a envie de faire de la télé-réalité, qui n'a pas envie de se poser, qui a envie de garder son indépendance, tu vois, et qui peut être très bon candidat de télé-réalité aussi. Mais moi, je te parle de… Là, on parle des candidats de télé-réalité qui se sont déjà accomplis dans la télé-réalité, qui sont là depuis 20, 10 ans. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vient d'arriver. Je te prends l'exemple de, je ne sais pas moi, de Marie-Thomae qui a fait « Les Princes » qui a 30 ans. Ok. Moujdat qui s'est fait connaître il n'y a pas longtemps, qui est à la trentaine, qui a refait des émissions. Ok. Exactement. Toi-même, Anusha, qui a participé à l'Ile des Vérités. Moi, j'avais 37 ans sur l'Ile des Vérités. Après, c'est vrai, j'avais 37 ans sur l'Ile des Vérités. Non, mais elle fait tellement pas son âge. C'est une histoire d'angle. C'est une histoire d'angle. Mais par contre, il y a un truc, je suis d'accord avec vous, moi, je suis la première à le dire, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent reproché. C'est le public. Mais ça, ça revient tout le temps. Et moi, ça, je suis totalement contre. Pourquoi les femmes et les hommes mentent beaucoup ? Parce qu'il y a beaucoup de candidats téléréalisés qui donnent leur faux âge, pour le savoir. C'est vrai. Et même des actrices que je connaissais à l'époque, aujourd'hui, elles disent qu'elles ont 37, 38 ans, alors qu'elles en ont 47, parce qu'elles étaient plus âgées que moi à l'époque. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que combien de fois, moi, en étant honnête, sincère, naïve, oui, bah, j'ai 37 ans, j'ai 40 ans. Combien de fois ? À ton grand âge, t'as pas honte, mais qu'est-ce que tu pourras trouver un boulot, clocharde, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est rabaissant. Donc, du coup, on finit par mentir sur notre âge. On dit, oh là là, il ne faut pas que je dise que je suis trop vieille. Mais ça, c'est à cause du public aussi. C'est le public qui est toujours constamment. Pourquoi ? Bah, parce que le public est jeune. Parce que pour vous, on est des gros vieux, tu vois ? Je te comprends, c'est pourquoi ? Parce que moi, je fais des vidéos sur TikTok, j'ai 25 ans, et sur TikTok, c'est des gamins de 13 ans, et je reçois des commentaires, à ton grand âge, tu fais des vidéos, oh frère, je viens de naître, j'ai 25 ans. Exactement. Ou alors, t'as aussi des mamans qui ont mon âge et qui ont la haine de ne pas avoir ce truc que je fais, sont frustrées, qui vont te dire, à ton grand âge, alors que t'es sur ton canapé, avec tes gosses, t'as rien à faire de ta vie. Quand on connaît les cibles, les cibles fortes de ces chaînes de télévision qui sont revendiquées entre 15 et 24 ans, voilà, cette cible, elle va évoluer. Ces candidats stars de télé-réalité, Raphaël Pépin, Toto, Julien Tanti, Paga, Manon Tanti, Jessica Thilin, est-ce qu'ils vont correspondre toujours à cette cible ? Tu vois, dans 5 ou 10 ans. Alors, les plus intelligents de ce milieu, comme on disait tout à l'heure, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc je te parle de Jessica, Thibault, Manon, Julien, Jazz, Laurent, tous ces gens, pourquoi ils montent des sociétés, pourquoi ils font plein de projets à côté qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité, parce qu'on ne sait pas tout. Il y a des choses qu'ils ne vous disent pas. Oui, oui, il n'y a pas que ce qui m'a dit ça. Voilà, exactement. Ils montent des sociétés, ils montent des projets, des trucs qui n'ont rien à voir, parce qu'ils savent pertinemment que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ce n'est pas un boulot comme être banquier. Ça ne t'assure pas un truc à dire. Mais bien évidemment. Tu fais des gros chiffres, mais il faut assurer le lendemain. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi un métier physique, c'est aussi un métier d'image. Donc, à un moment donné, quand tu commences à vieillir, moi, je vois la pauvre Linda. Tu vois, Linda des Anges ? Elle se fait matraquer, Tatalina. Ça, c'est une honte. Pourquoi matraquer quelqu'un sur quelque chose qui est tout à fait naturel ? Elle est adorable. Mais comme c'est une ancienne, moi, je sais ce que je la comprends. Elle dit des choses à l'ancienne. Tu vois, par exemple, elle va aller sur un bateau et va dire, oh, la prod, elles ne sont pas contentes, ces petites, elles n'ont qu'à pas faire le casting. Elle s'était fait lyncher quand il y avait eu la période de harcèlement, tout ça. Voilà. Alors que c'est comme ça. Moi-même, je le pense comme elle, mais je vais éviter de le dire. Moi aussi, je pense ça. Qu'est-ce que tu vas nous casser la tête ? Ça fait 15 ans que ça existe, les télé-réalités. Tu vois comment ça se passe et après, tu viens pleurer. Fais pas de casting, en fait. On ne dit pas qu'on impose le harcèlement. Pour moi, il n'y a pas d'harcèlement. Pour moi, il n'y a pas d'harcèlement. Pour moi, il y a de l'acharnement. On me l'a fait, d'accord ? Il y a du harcèlement. Oui, toi, c'était tendu. C'était grave tendu. Je ne m'en suis jamais plaint. Voilà, je me suis battue. Mais peut-être parce que toi, tu as des épaules différentes. Dans ces cas-là, tu ne fais pas ce métier si tu n'as pas les épaules. Pour si tu n'as pas un bac pour faire banquier ou pour être je ne sais pas quoi, tu ne vas pas aller le faire non plus. Il faut peut-être le vivre pour connaître la chose aussi. Non, moi, je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on te promet des psychologues et tout ça. Mais il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a pas de psy. Avant de rentrer là-dedans, il n'y a aucun encadrement. Le casteur, il est là. Il voit que tu déchires parce qu'elles vont arriver. Elles vont tellement être motivées qu'elles vont être autrement, tu vois. Ouais, ouais, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Je vais sortir avec un mec. Il n'y a pas de problème. Tu vois, des trucs comme ça. Une fois que tu arrives là-bas, tu commences à changer. C'est normal que la prod, elle commence à te dire « Ben, je ne sais pas, tu ne nous avais pas montré ça au casting, en fait. » C'est tout à fait normal. C'est comme si tu allais te présenter à une boulangerie pour être boulanger et qu'en fait, tu as un truc de maçon. À un moment donné, tu n'es pas faite pour ça, tu n'es pas faite pour ça. Tu poses des briques au lieu de faire des éclairs. Mais c'est ça, exactement. Mais tu parlais de Linda. Oui. Tu parlais de Linda. Linda, Fred, etc. Alors qu'elles sont très bien. On les a vues pourtant dans des programmes. On les a vues dans les Angles, par exemple. En nounou. Oui, mais elles avaient quand même leur caractère, tu vois. Et elles étaient... Moi, je les ai trouvées formidables dans ce programme et j'étais contente de voir justement... Elles se sont fait éclater sur les réseaux. Oui, mais elles se sont fait éclater de par leur personnalité ou par leur âge ? Non, par leur âge. C'est l'âge. Ah bon, t'es sûre ? Moi, j'adorais avoir une doyenne justement dans les Angles. Et moi, alors pourquoi ? C'est souvent à ton... Et d'ailleurs, alors d'ailleurs, comme vous dites, le karma, le Mektoum, c'est que certaines candidates de télé-réalité, il y a 10 ans, elles se moquaient de moi. Oh, à ton grand âge, et ton grand âge, et ton grand âge, et maintenant, elles ont l'âge que j'ai, elles n'ont même pas d'enfants. Alors que moi, à un moment donné, ferme-la, tu ne parles pas, tu ne sais pas ce que la personne, elle fait là, tu ne sais pas. Donc, peu importe l'âge, parce qu'il n'y a pas longtemps, on en parlait sur TPMP OAT, on disait, est-ce qu'il y a une carrière vraiment pour les personnes de plus de 50 ans dans la télé, carrément ? Oui, c'est vrai, parce que la télé boue dans les seniors. Bien sûr, c'est un métier d'image. Donc, à un moment donné, tu ne donnes pas envie, tu es comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est un peu cru, c'est un peu trash, mais c'est une question d'image et je pense qu'ils veulent mettre en avant des gens jeunes et beaux. Très, beaux, tu vas se rêver. Je sais, Zoubir, mais la société n'est pas faite que de gens jeunes, frais et beaux. Mais le truc, c'est que la cible clé, ça va être une cible très jeune. Donc, il va s'attendre d'avoir quelque chose de très jeune, de très frais. Pour que les personnes qui regardent puissent peut-être s'identifier. Mais pour revenir à notre question initiale de notre débat et clôturer là-dessus, vas-y, je te laisse poursuivre et après, je vous demanderai comment vous voyez dans dix ans Julien Tanti, Jessica Thibnard, Jazz, etc. T'inquiète, c'est pas grave. Y'a coup de quiz. Par contre, en fait, c'est ce que je disais. Je disais, les plus intelligents ont compris que ça n'allait pas durer. Donc, par exemple, je sais que Jessica, elle a plein de sociétés. Pas qu'une. Oui, Jessica, elle a énormément de sociétés. Genre combien ? Je sais. Franchement, si j'écoute le chiffre qu'on m'a dit, j'y crois pas trop. Mais il y en a plus de dix. Tu vois, elle a beaucoup de sociétés. Son mari aussi. Genre qu'on voit tourner en plaçant de produits ? Certains. Et d'ailleurs, il y en a plein. Je ne dis pas Jessica, mais il y a beaucoup de candidats télé-réalités. Le produit qui vous présente, c'est à vous. Mais il ne faut pas le dire parce que s'il y a un problème comme ça, je me délète. Il y en a beaucoup parce que vous le croyez. Moi-même, on me l'a proposé de le faire, de monter un truc et de dire que ce n'est pas à moi. Donc, c'était sur un autre site. Il y a plein de micmacs. Laisse tomber, mais je vais me faire des tétés. C'est la vérité. Il y a plein de micmacs. Donc, du coup, ils ont des sociétés à leur nom et ils placent. Ils placent beaucoup d'argent parce qu'ils gagnent plein d'argent. Donc, ils placent beaucoup d'argent. Donc, je pense que les plus intelligents dans ce milieu vont vraiment rebondir. Donc, pour toi, l'avenir de ces candidats-là, une fois qu'ils ne pourront plus faire de télé-réalité parce que ça ne collera plus aux cibles ou alors tout simplement à leurs aspirations de vie, ils se tourneront vers leur société et donc vers du business un peu plus pur. Le business, l'immobilier aussi, c'est pour certains. Zoubire ton mot de la fin sur cette question. Parce que je pense que la plupart, ils ont tous des sociétés. Tous des sociétés. Mais il y en a qui vont quand même chercher à continuer à miser sur la télé. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils vont miser soit sur leurs enfants parce qu'ils créent des comptes Instagram pour leurs enfants qui ont un an, deux ans donc ils vont miser dessus. Je ne sais pas, ils vont faire une télé-réalité avec leurs enfants. Ils vont se mettre en sorte de doyen de la télé-réalité ou soit, comme tu disais tout à l'heure, ils vont se tourner vers leur société. Mais je pense qu'ils vont toujours tenter de garder un pied à terre en étant doyen d'une télé ou en misant sur leurs gosses. Parce que ça donne de la visibilité. Et la visibilité, ça fait l'algorithme et l'algorithme, ça fait de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Etc. Jinda ? Moi, j'ai l'exemple, c'est Amélie. Amélie Netten, elle a beaucoup été critiquée aussi il y a quelques années parce que comme les mêmes réflexions que toi, à savoir, tu es plus âgée que tout le monde, qu'est-ce que tu fais encore en télé ? Et elle s'est mise… À la production. Elle s'est mise à la production. Donc, peut-être aussi dans ce sens-là. Peut-être qu'ils… C'est pas bête. Mais attention, il y en a qu'on voit à l'antenne et qui sont déjà en production. Ah bon ? Exactement. Eh oui. Oui, oui, oui. Eh oui. Ils peuvent le savoir. Ils sont candidats dans une émission de télé-réalité. Ils sont candidats dans une émission de télé-réalité et sans qu'on le sache officiellement, ils travaillent aussi en étroite collaboration avec la production. Avec cette même production. Parce que ça permet de faire passer des indices, des informations aux autres candidats, aux nouveaux, par rapport à des actions, par rapport à tout ça. Ben voilà. Ben c'est pas un secret. Ben après ça devient des familles. Oui, c'est pas un secret. Julien Tanti par exemple, c'est sa famille. Ben DJ, ça y est, c'est genre, voilà, c'est la famille. Pour moi, Julien Tanti, il drive les candidats, il drive l'édito. Il va finir, Julien Tanti, il va finir où ? Comme Amélie Netany. Il va finir derrière les martiniers. C'est tout dans leur intérêt quelque part. Parce qu'ils ont sur place un candidat qui permet de faire le lien avec les autres. Il joue avec le truc, il fait le lien, il a son jeu, il a ses repères, bien sûr. Bon, on va découvrir les résultats du sondage. C'était bien animé encore une fois. Donc à la question, les candidats de télé-réalité de plus de 30 ans vont-ils sur leurs dernières années à l'écran ? Et je précise encore une fois que ce n'est pas du jeunisme que nous soulevons une question pour amener à réfléchir. Bien sûr. Mais je voudrais le dire parce que quand je passe des questions de sondage, on me dit, oui, c'est une honte que tu vas se dire ça. C'est une question. This is the question. Ouais, c'est une question. Non mais de toute façon, tous les jours, tu vas voir un truc, de toute façon. Il y a un point d'interrogation. D'accord ? Donc à cette question, vous avez répondu oui à 76%. Tu vois ? Non à 24%. C'est encore une fois écrasant. Et le panel était de plus de 21 000 votants. Oui, Anissa ? Je pense qu'il était de plus de 21 000 votants et qu'il y avait au moins 20 000 personnes moins de 18 ans. Oui, c'est très possible. C'est sûr. Même si j'ai une communauté entre 18 et 44 ans. Ça ne les fait pas rêver des jeunes de voir des vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas méchant. On n'est pas vieux. Ils ne s'identifient pas, tout simplement. Ils ne s'identifient pas. Eh bien, moi, je kifferais voir une émission télé-réalité avec que des seniors. Mais ça serait trop marrant. Et c'est pour ça que moi, je suis super contente. Mais ils ont fait ça dans The Circle. Ils ont mis un couple de mamies dans The Circle sur Netflix. Ils avaient mis deux mamies. Mais trop marrant. Super drôle. Moi, je regardais. C'était trop drôle. Ça serait super drôle, ça. Ils l'ont fait sur Energy 12 aussi, je crois. Je n'ai plus le titre. Coup de jeune à Vegas. Ah, coup de jeune à Vegas. Oui, une semaine en diffusion. Ils ont supprimé l'audience plus que décevant. Il y avait des personnes et des seniors. Il y avait huit seniors et huit jeunes. Et je trouve le concept génial et malheureusement, ça ne m'a pas pris. Et tu vois, c'est très compliqué d'être à ma place parce que moi, dans ma communauté, j'ai de 8 ans à 77 ans. Ah oui. Tu vois, même celui qui s'occupait de moi pour les placements de produits, il m'a dit mais j'hallucine ton algorithme. C'est vraiment, j'ai des gens et c'est ça, j'ai réussi. Je suis un peu comme le Booba. Mais tu vois, Booba, en fait, Booba de quoi ? De la télé-réalité ? Ben, t'aurais pu dire le Rof. De l'infurme ? Non, quand je dis, parce que Rof, lui, c'est quelqu'un qui restera à l'ancienne. Il est fidèle à lui-même. Il évolue dans sa tête mais il n'évolue pas. Mais toi, parce que Booba, il va plaire à tout le monde. Il va surfer sur les différentes évoluctions. Mais est-ce que toi, c'est pas parce que t'as ton âge, tu t'en cache pas, t'as 44 ans mais tu t'exprimes comme une jeune. Oui, c'est très beau. Tu t'exprimes comme une jeune de 20 ans. Oui, j'essaie. Tu restes nature. Je peux très bien aller au Sénat, bien parler et je peux aussi être parmi vous. Mais je vais vous dire, je pense que dans 20 ans, quand on recevra Anissa autour de cette table, elle parlera toujours pareil. Oui, je fais partie de ces personnes-là qui ne changeront pas. Et elle en fera 40. Voilà. J'espère, merci. Et on continuera à lui dire mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ton secret de juban ? C'est pas. Et pourtant, je fais rien, pas de chirurgie, vous voyez, notre compagnie Zubir, Jinda, vous à la maison. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec des interviews et toujours des numéros hors série pour passer un bon été ensemble. À bientôt. Bye bye. À bientôt.